Bien le bonjour ! Comment vous allez-vous ? Moi, j'avoue que la dernière fois je vous avais dit que ça allait mieux, mais au final j'ai eu une coupure d'internet. À l'heure où je tourne cette vidéo, je n'ai toujours pas internet depuis deux semaines. J'espère que ça va vite être réparé, parce que quand internet c'est ton outil principal pour travailler, c'est très compliqué en fait. Là, ça fait deux semaines que je tourne avec ma 4G, mais je peux pas forcément faire tout ce que je veux. La preuve, les vidéos YouTube sortent en retard, je peux pas du tout faire de live, je peux uniquement faire des dessins, du contenu sur les réseaux sociaux et quelques créations pour les clients. Aujourd'hui, on se retrouve pour le bullet journal du mois d'avril, qui sort en retard. Je suis vraiment désolée, mais je pouvais pas le poster avant à cause d'internet. Et comme thématique, j'avais envie de dessiner des papillons. Je sais pas, le mois dernier, j'ai collé des stickers et j'ai vu des papillons, ça m'a trop donné envie d'en dessiner. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup dessiner et que je trouve que je m'en sors plutôt pas mal, sans vouloir trop m'avancer. Donc voilà, la thématique, ce sera les papillons, mais j'ai un peu laissé court à mon imagination et à ma créativité pour remplir le reste, parce que juste des papillons, ça a semblé bizarre un peu. Aujourd'hui, je voulais souligner l'importance d'oser et de sortir de sa zone de confort. Je pense que quand on fait quelque chose qu'on sait bien faire, que ça marche pour nous, c'est très bien, franchement c'est parfait. Mais si on veut évoluer, il faut absolument sortir de sa zone de confort, affronter ses peurs et essayer de faire mieux. Il faut oser, tout simplement. C'est ce que j'ai ressenti dans ce bullet journal, parce que quand on regarde la première page et les suivantes, on voit bien qu'à un moment, je me suis lâchée, je me suis fait confiance, et les papillons que j'ai dessinés sur les autres pages étaient beaucoup mieux faits que celui sur la première page. J'ai un peu moins de mal avec les erreurs en ce moment, parce que je trouve que la page que vous verrez plus tard, Mood Tracker, elle est pas top. Enfin, elle me plaît pas personnellement, mais je me suis dit c'est pas grave. Franchement, j'ai un peu moins de mal avec les erreurs et les choses imparfaites maintenant, en ce qui concerne les boulettes journal du moins. Je me rends compte quand même qu'il y a du changement par rapport à mon tout premier boulet de journal, que ce soit au niveau des vidéos YouTube, mais même en ce qui me concerne moi en tant que personne, dans ce que je fais tous les jours. Je trouve qu'au final, ça m'aide pas juste pour pouvoir suivre un peu ce que je fais le mois, mais rien que la réalisation du boulet de journal, je trouve que ça me donne énormément de confiance en moi, et c'est vraiment mon petit rituel maintenant, chaque fin de mois, je prépare le mois qui arrive, et depuis que j'ai instauré ça dans mon quotidien, je me sens beaucoup mieux. Ça m'aide à un peu reset ma vie, et encadrer le mois suivant pour pouvoir toujours faire de mon mieux. Ce petit temps que j'ai passé sans internet, ça m'a aussi permis de me pencher sur des choses que j'avais pas du tout envie de faire, comme par exemple la peinture de l'appartement, faire du tri dans ses affaires, et franchement, ça m'a fait du bien quand même cette petite pause d'internet, même si, encore une fois, moi j'en ai besoin pour travailler, donc ça faisait un peu long, mais je pense que rien n'arrive par hasard, et que c'était nécessaire pour pouvoir remettre des choses en ordre dans ma vie. Je sais pas comment vous expliquer, mais moi je suis une personne qui croit beaucoup au karma, qui croit beaucoup aux signes que nous envoie l'univers, on va dire ça comme ça. Donc j'ai essayé de prendre la chose le plus positivement possible, même si c'était très frustrant de ne pas pouvoir travailler, et les jours me semblent beaucoup plus longs quand on n'a pas internet. Ça m'a aussi permis de remettre en ordre mes objectifs pour cette année, de revoir un peu ce que je voulais faire, et comment ça se passe jusqu'à présent, qu'est-ce que je veux faire pour la suite, et essayer de toujours améliorer ce que je fais. Je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques temps, je vous avais parlé de mon échec un peu sur Instagram, que malgré tous mes efforts pour essayer de faire en sorte que ce soit des musiques tendances, des hashtags utiles, j'arrivais pas à être visible sur les réseaux sociaux. Et bien récemment, j'ai eu mon premier réel avec 1000 j'aime dessus, et ça m'a fait quelque chose. Je me suis dit comme quoi, il faut persévérer, il faut continuer, même si les résultats ne sont pas là dès le début, ils arrivent à un moment. Les 1000 j'aime, je les ai eus environ 2 à 3 semaines après avoir posté le réel, donc c'est pour vous dire que les résultats, ils seront pas forcément automatiques et directs là. J'ai aussi profité de ce temps pour prendre soin de ma santé, aller voir l'ophtalmo, mettre à jour tous ces rendez-vous qu'on prend pas forcément, et ça m'a fait énormément de bien, et je me dis qu'à partir de maintenant, j'ai vraiment envie de me tenir à faire ces rendez-vous importants, annuels, à prendre soin de la santé quoi, parce que c'est hyper important. Certes, le travail c'est très bien, faire de l'argent pour pouvoir vivre c'est très bien, mais si ta santé suit pas, ça va être compliqué. Toujours pour parler d'Instagram, justement, je voulais parler aussi un peu de la critique. En fait, je pars un peu dans tous les sens dans cette vidéo, mais j'ai beaucoup de choses à dire, donc il n'y a pas vraiment de sens. Sur Instagram, j'ai aussi fait face, et sur TikTok aussi, parce que ça va avec, c'est les réseaux sociaux, j'ai aussi fait face à des premiers acharnements sur mon travail, des critiques pas très fondées et négatives sur ce que je faisais, et j'avoue que moi, personnellement, je suis pas une personne connue, je suis juste une personne normale, je suis pas une léna situation par exemple, et j'avoue qu'avoir des commentaires de haine alors que je suis personne, ça m'a un peu piqué, j'ai pas trop compris l'utilité en fait d'envoyer ce genre de message, et je me dis, si moi j'en reçois 3-4 alors que j'ai à peine 100 followers, j'imagine pas une personne comme léna situation qui a des millions de personnes qui la follow, et elle, ça doit être quotidiennement. Et en me faisant cette réflexion, je me suis rendue compte que vraiment, c'est pas facile. On a beau dire, oui, écoutez pas les critiques, passez au-dessus, mais c'est vraiment quelque chose de difficile, surtout que, par exemple, je vais prendre l'exemple concret de ce qui m'est arrivé, j'ai fait 3 dessins, 3 personnages d'une série commune, et j'étais vraiment très fière de ce que j'avais fait, je trouvais que les dessins étaient vraiment très très beaux, et ils me plaisaient énormément, je trouvais que j'avais su remettre la personnalité du personnage en physique, avec mon propre style, je sais pas si ça fait sens, mais j'étais vraiment très fière de ce travail, et le fait de recevoir une critique négative, mais vraiment, juste dans le but d'être méchant, c'est même pas pour essayer de me donner des conseils pour m'améliorer ou quoi, ça m'a un peu fait tomber les bras, on va dire. Je cherche pas que à recevoir des compliments ou quoi, je suis pas là pour ça, même si mon TikTok, finalement, a que 3 likes, c'est pas ça qui compte, mais le fait que quelqu'un vienne pour pourrir un peu la joie, et la fierté qu'on a de quelque chose qu'on a créé, c'est vraiment très difficile. Et encore, moi, je parle que d'un dessin, alors j'imagine même pas les personnes qui se reçoivent des critiques sur leur physique. Des fois, c'est des choses que, vraiment, on n'a aucun problème avec, et comme des gens anonymes, en plus, qui n'osent même pas se montrer eux-mêmes, ont un jugement très négatif sur une personne, sur un aspect physique d'une personne, je trouve ça vraiment pas croyable, en fait. Je trouve que c'est vraiment très difficile à croire, surtout que je pense pas que ce genre de personnes oseront le dire dans la vraie vie. Enfin, bref, j'ai pas trop trop envie de parler de négatif non plus, parce qu'au final, quand on regarde bien, ces personnes qui commentent, elles nous aident dans le référencement, elles font en sorte que notre vidéo soit plus vue, mais voilà. En tout cas, les critiques, c'est pas ce qui doit nous empêcher d'avancer, surtout pas si c'est des personnes anonymes, qui sont là juste pour briser le mood d'une personne. Au contraire, il faut que ce soit un défi à accepter. Par exemple, la personne trouve que ce que vous faites, c'est nul, trouvez-lui qu'il a tort, que ce que vous faites, ça plaît aux gens, que ce que vous faites, ça vous plaît à vous-même. Personnellement, je trouve que l'art, c'est hyper subjectif. Forcément, on peut pas aimer tout ce que tout le monde fait, il faut quand même respecter chaque personne. On va pas cracher sur quelqu'un qui aime les framboises, si nous-mêmes, on aime pas les framboises, ça n'a aucun sens. Bah, je trouve que c'est pareil pour l'aspect physique des gens, pour ce qu'ils font, pour leurs photos, pour leur style vestimentaire, peu importe, en fait. Si on aime pas, juste, on passe sa route. Et je pense que l'énergie négative que les gens mettent pour attaquer quelqu'un, s'ils la prenaient, cette énergie, et la concentrer sur eux-mêmes, pour essayer d'être une meilleure personne et de faire mieux, le monde se porterait tellement bien, c'est incroyable. Je veux pas rester dans cette vidéo sur des aspects négatifs, c'est pas du tout le but, c'est pas l'objectif. Ce temps sans internet m'a aussi permis de réfléchir à de nouvelles idées de vidéos, donc ça, c'est plutôt cool. Ça veut dire que j'ai enfin des idées, c'est vrai qu'il y avait une période où c'était un peu creux, j'avais pas trop d'idées, je savais pas trop vers où me diriger, mais là, ça va un petit peu mieux. Je vais tenter des choses, je suis encore dans la phase où je tente les choses, voir ce qui me plaît, voir ce qui fonctionne aussi, parce que c'est important d'avoir les retours des personnes qui regardent les vidéos, et avec un peu de chance, quand j'aurai internet, je pourrais être de nouveau régulière sur les réseaux. J'essaye quand même de poster de temps en temps des chances, pour pas être totalement absente de la plateforme YouTube, mais c'est quand même assez compliqué de pas avoir accès à internet et de pas pouvoir poster les vidéos qui sont déjà prêtes. Je pense que j'ai assez parlé, donc je vais vous laisser avec le reveal final du bullet journal. Et voilà pour le bullet journal, donc encore une fois, comme je l'ai dit, entre le début et le milieu du bullet journal, il y a eu un gain de confiance en moi pour dessiner le papillon et pour me laisser aller avec les couleurs. Bon après, le mood tracker, comme je vous l'ai dit, je suis pas très très fan, mais sincèrement, ça me dérange pas plus que ça, parce que je reste sur l'aspect positif de ce que j'ai fait, à savoir les deux papillons que j'ai beaucoup aimés et qui sont d'ailleurs dans la miniature. Et voilà, on reste pas sur un aspect négatif, comme j'ai essayé de vous le faire comprendre tout à l'heure. On avance et on reste sur les choses qui nous font avancer. Voilà, donc n'oubliez pas, pour pouvoir évoluer, il faut sortir de sa zone de confort, il faut se faire confiance et y aller foncer. Et c'est comme ça qu'on aura les résultats qu'on attend. Et beaucoup de patience aussi. C'est super important, avoir beaucoup de patience et être tolérant avec soi-même. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.